et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur shield wall un jeu dans lequel on doit créer et commander notre armée afin de prendre possession des territoires ennemis le jeu disponible sur steam au prix de 8 euros et on a deux possibilités à savoir jouer dans le mode campagne ou alors jouer une bataille directement qui est une bataille libre on peut du coup définir la map sur laquelle on va jouer également choisir notre faction parmi trois factions différentes et dans chacune d'entre elles on a également trois héros différents à choisir il faut quand même comprendre une chose importante c'est que peu importe la faction peu importe le héros le gameplay sera exactement le même ça ne change uniquement que les skins c'est à dire c'est que l'apparence des personnages et des unités qui va changer lorsqu'on va changer justement deux factions et deux héros donc en soit peu importe avec qui on joue c'est juste par rapport au goût de chaque personne on peut également changer la couleur voilà et du coup on affrontera deux intelligences artificielles dans le mode libre comme ça et nous on va partir du coup dans le mode campagne comme ça il y aura une vraie avancée et c'est parti pour le premier niveau il me semble qu'on joue d'ailleurs rome du coup dans en tout cas dans le début de la campagne après moi j'ai rien fait dedans donc je sais pas encore mais ça m'étonnerait pas qu'on ne joue que rome du coup dans toute la campagne pour le moment mais on va voir ça le jeu est d'ailleurs encore en développement donc j'imagine qu'il va y avoir des nouvelles missions qui vont arriver au fur et à mesure allez ben écoutez c'est parti du coup on va faire la première mission allez du coup la partie commence vous allez voir que le jeu est très simpliste en soi même en termes de graphisme mais c'est pas pour autant que le jeu est simple et c'est pas pour autant qu'il est nul d'ailleurs au contraire il est vraiment très sympa et très agréable à jouer mais voilà là je vais essayer de vous expliquer un petit peu le jeu mais vous allez voir que je vais prendre un petit peu de retard au début et que ce retard va sûrement vite m'handicapé dans la partie parce qu'encore une fois c'est pas un jeu qui est si simple que ça non plus donc au niveau des possibilités là je me trouve sur la map dans mon fort de base c'est vraiment le fort dans lequel on commence oui que j'ai deux autres factions adverses qui commence également dans un fort différent et ensuite on a trois points à capturer sur la map qui sont des points qui ne sont pas du tout fortifiés chacun de ces points une fois qu'il est capturé y compris les forts permettent de générer des revenus donc ça permet d'avoir des golds qui vont me servir à acheter des améliorations ici d'accord donc je vais vous le montrer après en fur et à mesure que je vais améliorer mais également acheter des unités vous voyez que j'ai 440 golds en bas à droite de l'écran actuellement donc je vais déjà acheter deux unités que je vais attribuer à la défense de ce fort donc en appuyant sur zéro tout simplement donc voyez c'est des unités qui vont se mettre là haut et qui vont aussi pouvoir tirer des javelots pour défendre si le fort se fait assiéger les portes vont se fermer automatiquement et vous allez voir que ces unités vont tirer déjà pour défendre je vais ensuite embaucher des unités de base donc de la milice voilà qui vont du coup me suivre je peux leur donner des ordres je peux leur dire de me suivre je peux leur dire d'envoyer des javelots sauf qu'actuellement je n'ai pas de javelot voyez not available donc pour ça il faut que je les débloque ici par exemple hop c'est débloqué donc là si j'appuie sur v maintenant hop je peux tirer des javelots enfin leur dire de tirer des javelots en tout cas mais je peux en tirer qu'un seul et ensuite il faudra attendre il faudra attendre pardon 60 secondes pour les recharger je peux les améliorer après pour en avoir deux donc je pourrais en tirer deux toutes les 60 secondes et ensuite l'autre amélioration c'est de réduire le cooldown de 60 à 30 secondes voilà je peux leur dire de tenir la position je peux leur dire de charger des ennemis bon là je peux pas parce qu'il n'y a pas d'ennemis voilà et je peux leur dire également de mettre leur shield vers le haut pour justement se défendre face au tir de javelot qui pourrait y avoir de mes adversaires voilà un petit peu au niveau des possibilités comprenez aussi une chose c'est que mon héros peut également se battre je peux également voilà bloquer avec mon bouclier et je peux aussi utiliser des javelots et moi les miens sont illimités voilà d'ailleurs mes javelots font des dégâts à mes propres unités donc attention à ça aussi voilà en tapant je crois pas que je fasse des dégâts par contre donc alors je vais juste débloquer directement les légionnaires donc ça me coûte 200 200 gold il m'en restera 50 qui sont du coup un deuxième type d'unité plus puissante que celle que j'utilise actuellement vous allez voir que le skin est un peu différent voilà j'en ai pas beaucoup pour le moment et du coup on va leur dire follow et je vais essayer de prendre possession de nouveaux territoires donc par exemple le point b qui est là bas afin justement de générer plus de revenus et donc d'avoir plus de gold plus rapidement pour avoir plus d'amélioration plus unité et tout ça voilà ensuite au niveau des stats il y a des stats en haut à gauche et en haut à droite alors honnêtement je suis pas certain de ce que c'est de ce que ça représente je pense que en haut à droite ça doit correspondre à l'argent qu'on a récupéré au total voilà donc je pense une stat pour savoir qui a été plus riche de la game et mais je suis pas sûr je suis pas sûr donc je préfère prévenir voilà que quand je suis pas sûr que je dise pas une bêtise et que prix pour acquis non plus et en haut à gauche team point je sais pas trop à quoi ça correspond pour le moment voilà j'ai pas assez joué pour le savoir pour le moment donc ça peut correspondre à c'est vrai que le fort il est stylé en vue de loin donc voyez à côté de ça ce petit point là il est indéfendable donc ça sert à rien que que je crée des unités qui vont défendre ce point là alors qu'elles vont juste se faire tuer très vite alors que l'autre là bas en vrai les deux unités peuvent bien tempo et peuvent quand même pas mal se défendre donc c'est quand même intéressant je sais de prendre tous les points justement facile à prendre déjà pour commencer pour la source de revenus et donc le team point à gauche bah je je suis pas très sûr ça peut être un total là bas qu'est bas qu'est bas qu'est bas qu'est bas qu'est on les missiles on recule et on charge allez team point à gauche je sais pas ça peut être pendant les batailles lorsqu'on tue des unités ennemis que ça monte ça peut être aussi l'argent ça peut être peut-être la taille de mon armée combien de temps je garde une armée d'une bonne taille je sais pas trop c'est peut-être un cumul de plein de choses je pense que c'est la stat général qu'on a sur la plupart des rts genre vraiment le score finalement qui est calculé par rapport à pas mal de choses je pense que c'est ça mais je suis pas sûr voilà je suis pas certain du coup je vais recréer des unités et là vous voyez que je peux plus en créer la limite et et de combien d'ailleurs c'est 20 unités avec moi je pense et donc là limite je peux la faire passer de 20 à 25 en achetant ça donc je vais l'acheter dès que je peux j'ai pas encore assez je vais attendre un peu là j'ai quasiment voilà je vais l'acheter comme ça je pourrais avoir plus d'unités et attention parce que cette limite mince j'avais pas vu on va charger par contre là ça veut dire je me suis battu contre le vert et maintenant j'affronte aussi le violet ça stratégiquement parlant c'est pas ouf olala oui les animations de notre personnage des fois c'est compliqué et là en plus mon armée est perdue il ya le vert qui arrive aussi dans le combat donc ils veulent vraiment ce point donc je suis mort mon armée également mais c'est pas grave parce que je peux respawn et je vais respawn alors le seul truc qui est un peu grave par contre c'est que j'ai respawn ici et que clairement ici je vais vite mourir donc il faut que j'abandonne cette zone c'est rien que je la défende et je vais vite aller du coup à mon fort pour recréer des unités sachant que voyez en haut on peut voir que le point b est attaqué effectivement j'étais dessus donc je le sais mais bon ça nous permet de savoir rapidement d'un simple coup d'oeil ce qui se fait attaquer alors du coup je vais recréer des unités ici et voilà j'étais en train de dire que la limite de population prend en compte également les gardes que j'ai mis pour défendre une zone c'est pour ça que je veux pas mettre des gardes dans certaines zones ça sert vraiment à rien parce que ça ferait ça me limiterait en termes d'armée tout simplement donc c'est pas ouf voilà donc c'est parti maintenant que je vous ai bien expliqué toutes les bases du jeu il faut que j'essaie de remonter ce début de partie qui est assez compliqué donc je vais aller prendre le point qui se situe ici qui est assez simple à prendre est vraiment c'est un jeu où les prises de décisions sont très importantes c'est à dire que là vous voyez que je me suis battu avec trop d'armée du coup j'ai pris cher au niveau des points je pourrais essayer d'attaquer les forts adverse mais si j'y vais je vais avoir beaucoup de pertes et ça peut être très compliqué c'est à dire que si si l'armée adverse est présente lorsque j'assiège un fort je vais prendre cher clairement ça va être très compliqué sera pas à mon avantage donc faut vraiment que j'y aille quand je suis sûr que le fort n'est pas défendu et le point est attaqué ok là par contre faut que j'y retourne donc voilà faut être très réactif par rapport à tout ça de justement d'essayer de prendre des fights avantageux à d'essayer de conserver constamment un fort c'est très important si on a plus de fort du coup on peut vite se faire prendre tous les autres points on peut vite se les faire capturer alors que l'effort voyez que le temps le temps qu'ils arrivent à le capturer en fait j'arrive dans le dos bon par contre j'ai fait n'importe quoi on est d'accord je vais acheter je peux pas acheter ça un mars j'aurais dû lever les bouquilles j'ai pas vu arriver je vais mettre devant je veux juste essayer de tanker un peu de donner quelques coups de temps en temps et voilà l'idée ça va être de détruire cette armée et le point n'est enfin plus attaqué par contre si derrière ça arrive follow me follow me les unités follow me est ce qu'ils peuvent rentrer là par contre ah je ne sais pas je sais pas du tout ah ouais ça va être compliqué il faut que je recréer des unités ici du coup hop 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 on recréer ma unité à l'intérieur parce qu'à l'extérieur ils vont se faire ouvrir du coup je me suis fait attaquer par les deux armées alors ils ne sont pas alliés qu'on soit d'accord les deux autres factions ne sont pas alliés mais là pour le coup à chaque fois je me fais attaquer par les deux en même temps donc c'est compliqué pour moi au niveau la situation allez je recréer des unités au fur et à mesure il faut vraiment que je tienne cette position c'est mon fort les gars le fort est très important à avoir c'est stratégique là ok donc là je suis pas mal mais vous voyez que le violet est trop bien dans sa game en fait et du coup on a je sais plus si je l'ai dit mais on a 30 minutes de partie donc là je suis à 7 minutes déjà et au bout de ces 30 minutes du coup celui qui gagne je sais pas lequel c'est je pense que c'est au niveau des points de team en haut à gauche mon avis c'est ça je vais essayer de reprendre le b vous voyez qu'avec le vert on se tient que ce soit au niveau de l'argent ou des points de team justement ça a l'air d'être assez lié quand même mais par contre le violet est vraiment très bien dans sa game après en termes de possession en termes de possession je vais arriver à 3 je vais donc repasser premier en possession donc il ya moyen que mon score commence à remonter considérablement et en plus c'est au violet où j'ai capturé un point donc ça peut mettre bien en fait ce qui met très bien c'est d'aller prendre le point eux parce que c'est le dernier point qui reste au violet donc on pourrait l'éliminer directement c'est-à-dire que si le mec n'a plus de points et que je détruis son armée il doit être éliminé logiquement alors je sais pas d'ailleurs si une fois que j'ai tous ses points il est éliminé d'office aussi faut détruire son armée la logique voudrait qu'il lui reste quand même son armée pour tenter une dernière une dernière action mais du coup effectivement si on n'a plus si on n'a plus de points ça peut être très compliqué après pour se refaire donc voilà quoi du coup je vais essayer d'aller prendre le point eux ça me permettrait à le point eux a été oh là là il s'est éliminé déjà oh là il ya un mot va faire c'est à dire que si c'est moi qui le récupère pendant qu'il est en train de se faire assiéger que je détruis l'armée du vert dans le dos avant qu'il ait le temps de refaire des unités dans le fort entre elle est où l'entrée ça voudrait dire que je prendrais un avantage considérable sur la partie et surtout que le violet là il va il va disparaître en fait ah le violet a réussi à se défendre par contre le violet a réussi à se défendre attention parce que j'ai attaqué un petit peu comme un bourrin je suis mort mais mes unités normalement continue de se battre par contre au niveau du score voyez que le violet il commence à galérer un peu ok donc je respawn je respawn ici à j'ai mal joué en fait j'aurais dû j'aurais dû les faire utiliser d'abord les javelots à d'ailleurs je me fais attaquer hop javelot à l'assaut allez c'est important je conserve aussi cette position pour asseoir mon pouvoir et là on est en train de rattraper le violet ok c'est pas mal en plus alors follow me est-ce que j'ai assez d'argent non j'ai plus beaucoup d'argent quand même allez allez on élimine tout ça les gars on élimine tout ça là s'il vous plaît voilà c'est pas mal je refais des unités et là j'avoue que le violet si j'arrive à le dégager ce serait quand même bien et surtout ça me permettrait d'avoir quatre points quatre points seraient pas mal par contre attention attention il a encore une armée les javelots sont en cool donne on va lever les boucliers au cas où on recule hop j'achète un deuxième javelot allez ils ont voilé leur on se défend on se défend on envoie les nôtres allez ok mais ainsi à l'armée verte qui m'arrive derrière aussi on renvoie ici allez maintenant on charge d'offrir ses grands membres assis reste quand même du monde mais ils étaient tombés ils ont dû prendre des dégâts ils ont un port étendard faudrait que je fasse ça aussi j'ai pas très bien compris comment ça marche pour le moment je vais quand même réutiliser mais effectivement il ya les portes étendards aussi à jouer je suis pas sûr sur un bon plan à charger j'aurais peut-être du bac la maman ok lui est mort par contre qu'ils ont pris mon point juste à côté donc ils vont respawn en fait allez on tabasse on tabasse vite 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 bon au niveau du score autant le violet est toujours premier autant il va bientôt pas mal chuter il est plus vraiment dans la course donc je pense qu'il faut que j'arrête d'essayer à tout prix de prendre son fort vous voyez que c'est quand même compliqué s'il est à l'intérieur et tout je pense que de perdre toute mon armée et tout donc je vais plutôt repartir sur le vert je pense remettre une pression sur le vert il faudrait que les deux s'affrontent ok je vois des armées qui vont là bas ils attaquent mon point b je pourrais aller tout simplement prendre le dé du coup alors attendez il ya l'armée attendez attendez il l'armée du violet qui est en train de 4 sur un point là bas aussi ils vont peut-être s'affronter allez on va réfléchir un petit peu je vous dis c'est quand même assez stratégique mais non rien je vais essayer plutôt de passer par là ouais c'était pas stratégique de bloquer les unités vraiment je vais passer par là je vais réussir de prendre le point b et le d en train de faire capturer par le violet et oui que je suis passé premier au score donc il me suffit de reprendre le b et de laisser le violet et le vert s'affronter et ça ça peut être un move assez intelligent donc on essaye de faire les portes étendards alors voilà au niveau des améliorations il ya des trucs j'ai pas tout tout compris donc à tester à par exemple ça ça fait spawn une unité avec une aura positive et cette aura dépend de l'expérience dans la bataille ils disent à quand simer il respawn du coup le c'est un jour de c'est un porte étendard en fait ok et après voilà il parle alors ça par exemple ça par exemple donc c'est lié aux portes étendard c'est une amélioration pour le faire respawn plus vite donc ça ok ça ça permet ça permet que le porte étendard est un effet positif et qu'il ait la possibilité d'activer justement la compétence orne donc c'est le c'est le corps vous savez dans lequel on souffle et donc ok mais ça d'ailleurs moi aussi je l'ai alors je sais pas c'est quoi ça c'est suable pour que j'utilise moi je pense à voir parce que moi aussi j'ai une touche en bas à gauche si j'appuie sur shift et là on me dit que voilà j'ai pas de standard actuellement donc oui ça j'ai pas le porte étendard je peux pas l'utiliser mais je vais pouvoir utiliser en fait le corps moi même après du coup bon je vais quand même en faire un ici hop mais le problème c'est que ouais j'aurais dû attendre parce que je pense qu'il a spawn mais pas ici allez on va envoyer ça aussi j'avais pas la portée là je l'ai ok au charge ok ok j'ai pris cher j'ai pris cher attention ok il ya l'autre armée qui m'attaque maintenant quoi en vrai je peux recruter de nouveau ici alors voilà regardez c'est lui le porte étendard alors je fais attention moi j'ai pas trop envie de mourir maintenant parce que là je recrute des unités au fur et à mesure justement ce qui a mon avantage vu que c'est mon terrain allez on me tue ça s'il vous plaît et donc voilà le porte étendard le porte étendard du coup je sais pas s'il s'est pris en compte ou pas pour ces deux bonus là c'est à dire qu'en gros regardez on a un bonus où il ya marqué que le drapeau à une aura de soin pour les ennemis qui pour les alliés qui ne sont plus en combat en gros et il ya marqué que ça marche dans un rayon d'un flag allié dans un grand rayon de flag alliés donc je pense que ça ça doit être les flag qu'on capture donc ça doit être quand ils sont dans une de mes zones à mon avis mais au début je savais pas si c'était par rapport aux portes étendard ou juste les zones je pense que les zones en fait du coup le porte étendard je pensais autre chose mais à vérifier du coup c'est pas évident de vérifier mais je pensais ça je pensais ça ce qui veut dire que là c'est pareil le fait de réduire les dégâts comprend ce serait que défensif alors de prendre ce bonus là donc pour le fait d'aller attaquer c'est pas forcément pas forcément le plus ouf quoi bon à voir dans tous les cas je peux pas le prendre j'ai plus assez d'argent en tout cas je m'en suis bien sorti j'ai bien retourné la situation actuellement et j'aimerais bien améliorer encore pour mes lancers de javelots justement de réduire le cool donne ça pourrait être cool parce que pour l'instant je suis à combien je suis à deux javelots toutes les 60 secondes j'aimerais bien passer à 30 secondes ok une bataille ça pourrait être intelligent de backstab surtout que là regardez hop eux ils sont en train de respawn au fur et à mesure apparemment ma vie ne remonte pas non plus du coup tant que j'ai pas acheté le bonus à lui donc ça c'est compliqué à standard level up ok donc le porté standard à level up là aussi je capture le point oh j'ai capturé le point allez hop on fait respawn des unités ici je me mets trop bien donc là vous voyez le move est intelligent dans le sens où j'ai backstab en fait il y avait un fight ok fire à l'assaut il y avait un combat et en fait j'ai juste backstab tout simplement comme un lâche et ça m'a permis de détruire les deux armées et de récupérer le point et en plus mon porté standard du coup level up donc effectivement ça doit augmenter les stats qui donne en aura mais après voilà je sais pas exactement quels stats en fait il donne comme bonus quoi allez est ce que je peux l'améliorer là du coup qu'est ce que je fais je vais essayer de faire ça du coup qui doit normalement à je peux choisir un signe ok voilà donc c'est là où peut-être c'est pris en compte alors c'est quoi attaque speed ça augmente l'attaque speed du coup donc j'imagine des unités à côté le flag capture speed ou les gold par minute je pense on va partir sur une base de combat je pense c'est important donc l'attaque speed et du coup et normalement voilà le horn ils disent que ça double l'effet de l'aura pour cinq secondes donc là vu que j'ai un port étendard si j'appuie sur left shift ce que j'ai fait ça double l'effet du port étendard donc ça veut dire qu'ils vont se battre deux fois plus vite en fait enfin c'était déjà 10% donc ça va passer à 20% l'effet du port étendard ouais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne mais c'est bon du coup j'ai compris il fallait juste que j'ai l'occasion de l'utiliser pour comprendre là on va essayer d'assaut allez-y vous allez m'assaut ça allez-y je vous rejoins les gars j'avais oublié que j'étais l'eau faut vraiment que j'achète le truc pour me heal et justement ça aurait été l'occasion de tester le heal si ça marche déjà sur moi ou pas ou que sur mes unités mais je pense ça marche sur moi aussi je vais le prendre d'ailleurs c'est ça je pense ça marche sur moi aussi donc on verra si je suis hors combat alors attendez je suis où par contre moi je suis perdu et choux amis une armée et coucou salut bonjour pas cool ça m'appartient plus ici je vais essayer de retourner avec mon armée s'il m'en reste une attendez c'est quoi ça par contre standard ah oui le port étendard du coup on peut le customiser on peut le customiser choose donc attack speed ouais ça c'est quoi ah c'est les signes qu'on met en dessous mince mais j'ai c'est juste juste pour faire joli ou allant à droite et non attendez si à droite oui effet dessin ok oui en fait ok oui non ça y est ils gagnent de l'expérience on peut choisir les signes qui correspondent à droite à des stats supplémentaires ok et additionnels assertion deux fois le même signe ça crée un autre signe différent ok ouais en fait j'aurais pu cliquer deux fois sur le même au lieu d'utiliser mes points sur chacun d'entre eux c'est ça ok donc ça augmente les stats du du port étendard très bien mon armée s'en est giga bien sorti tout seul et du coup aura all de paix tous six morts c'est quoi ça ah je vois la taille de l'aura ah ouais ok en fait il ya tout qui est expliqué mais faut juste voir où c'est marqué quoi bon ça y est je commence à bien comprendre moi et je suis premier et je suis premier je vais refaire mon armée et du coup voilà au niveau du soin il faudrait que je prenne un peu de dégâts et que je vois ça marche sur moi aussi ou pas après compte mon point a se fait attaquer ça c'est pas très gentil et là ça va devenir compliqué parce que bon j'ai encore deux points j'ai un petit peu d'avance non en vrai ça va mais il faudrait que je récupère le a je vais pas lui laisser quoique à choisir il faudrait plutôt que je prenne le point du violet quoi ce qui est encore mieux que le vert actuellement encore une fois là c'est vrai que chaque partie peut être totalement différente parce que là on se bat on se bat on se bat à trois mais si on élimine une des factions ce sera du 1v1 finalement ouais je vais prendre ça d'abord allez du coup on va lever les boucliers reculer un peu ils vont essayer de nous bombarder s'ils ont pas la portée c'est mieux pour nous à nous tirer les gars allez on shoot vite et on me charge ça allez c'est parti à chaque fois je me fais mettre à terre c'est ouf il faudrait que je prenne un peu de dégâts justement pour pouvoir tester mais oh non quoi ah non mais je suis mort instant parce que je suis tombé vraiment je savais même pas qu'il y avait des dégâts de chute dans ce jeu euh attendez parce que le violet là le violet c'est lui qui attaque mon point B ah oui il m'a attaqué par derrière et en plus de ça le vert le vert est mort j'ai l'impression le vert n'a plus rien le vert n'a plus grand chose et tout ce qu'il a il me l'envoie dessus en plus mais non mais c'est le pire ah c'est chiant à chaque fois de voler comme ça je veux juste prendre un peu de dégâts par contre pour tester ah voilà là j'ai pris un peu de dégâts euh ouais non mais là je vais mourir là c'est trop de dégâts après non mais il y a encore l'armée derrière moi non mais oui non mais c'est abusé arrêtez mais arrêtez non mais vous êtes en guerre de l'autre côté non mais je veux pas mourir sinon c'est pas bien je peux pas faire mon test si je meurs vous avez plus rien attendez le point A est à moi pourquoi il est à moi c'est moi l'armée qui a été prendre le A là à quel moment en plus il est contest non mais là je suis pas bien du tout là ce qui se passe c'est pas bien du tout tous mes points sont attaqués c'est à dire que là si je me dépêche pas de respawn et de faire des unités ici voilà ok là j'ai pris un peu de dégâts c'est parfait ok donc le vert est définitivement éliminé ça va être un 1v1 contre le violet qui a plus de points que moi et donc il est bien et donc là normalement ma vie remonte ma vie ne remonte plus donc effectivement le truc de la vie et tout ça c'est quand on est hors combat mais quand on est à portée d'un drapeau de fort ça ne marche pas avec le comment ça s'appelle ça ne marche pas ah le vert a réussi à reprendre un point mais par contre il me réattaque à moi mais il est idiot ok ok on rentre on rentre on rentre vite ça ne marche donc pas avec le porte étendard ça marche vraiment avec ce truc là ici ok ok on va mettre dès que j'aurai un peu d'argent un autre mec en défense et là on va les laisser se tabasser et par contre le violet est en train de remonter mais comme un monstre il a tous les points il est trop bien en fait il est trop bien il reste 10 minutes il faut impérativement que j'anéantisse le violet mais par contre j'avoue que là je me suis fait focus c'était violent bon le violet va là-bas ok bah moi je vais aller prendre l'autre point je vais aller prendre le F qui appartient au vert ce qui est un petit peu chiant parce que je suis tombé sur son armée c'est pas intelligent du coup non mais il me lâche pas aussi comment je fais moi en fait ce qui est compliqué c'est ça c'est que je peux pas me refaire de l'argent parce que je peux pas refaire du non ok tabasser je ne peux pas me faire des territoires parce qu'en fait le vert fait que me focus pour essayer de me prendre mon territoire et là il faut vraiment que je reprenne le territoire au violet parce que ça y est il m'a quasiment redépassé en score et en argent j'en parle même pas en argent il a tellement de tune du coup c'est compliqué là mais au moins j'ai fait tous mes tests je sais exactement comment fonctionne chaque truc du jeu au moins je suis content j'aime bien voilà quand c'est la première partie sur un jeu et tout justement essayer de tester toutes les fonctionnalités de voir comment ça se passe et donc là voilà le violet je l'ai vu passer je vais peut-être profiter qu'il aille attaquer de l'autre côté vers là où il y a le vert en espérant qu'il prenne pas mon fort parce que vraiment je veux dire le fort c'est vraiment le seul truc qui arrive à tenir un peu sinon on prend cher attendez juste custom custom du coup si j'ai bien compris si j'en ai deux ça va augmenter mes damage et l'attaque speed hop on va faire ça et voilà vous voyez que là j'ai eu un cercle à la place de ce que j'avais c'est bon j'ai compris ça marche bien si je prends son fort maintenant tant qu'il n'y a pas son armée il n'y a rien qui défend en vrai c'est le moment c'est le moment parce que là le violet est en train d'attaquer le vert il a même anéanti le vert le vert n'a plus rien je pense qu'il n'a plus d'armée non plus le vert logiquement en fait si je prends ce fort là on va être à 3 et 3 il faut juste que j'arrive à anéantir son armée après et à prendre ses autres territoires il ne faut pas que j'aille dans ses forts parce que je vais perdre mon armée trop rapidement si je vais au niveau de ses forts et je peux encore le remonter mais bon ouais voilà vous voyez à droite à droite au niveau de l'argent il est retombé à 0 le monsieur le monsieur vert j'ai le monsieur on est d'accord je joue contre l'IA on va faire préciser vous le savez normalement mais bon je le précise pour l'instant il n'attaque aucun de mes territoires ce qui fait que là je vais lui en capturer un autre donc je vais être à 4 et lui à 2 il y a quand même beaucoup plus d'argent que moi mais je peux remonter si j'ai plus de territoire il me reste encore 8 minutes et en termes de score on est à 200 près donc ouais c'est pas mal à la limite on va jouer là dessus mêlé attaque effectivement pour la défense quand on est proche des drapeaux ça peut être très très fort le timer de respawn pour moi au cas où je meurs aussi et ensuite effectivement le le fait de pouvoir activer plus régulièrement mon bonus enfin le doublé le bonus ça peut être assez bien parce que pendant les batailles effectivement si j'utilise le bonus très très fort c'est très très fort et là en l'occurrence ok il est sur le point D c'est le point de là où je viens on est d'accord c'est sûr ouais je pense attendez est-ce que je vais réessayer de le de le claim quand même oula j'ai pris cher allez on va on va sonner le corps alors par contre ce qui est chiant c'est que j'aurais préféré défendre une position plutôt qu'attaquer une position et là d'ailleurs ça se passe mal allez son armée est trop améliorée justement justement à cause de ça bon à la limite il vaut mieux que je meurs je respawn dans 3 secondes parce qu'en fait si je défends une position j'ai les bonus j'ai les buffs au niveau du drapeau alors que là en l'occurrence c'est lui qui devait les avoir en plus de ça il peut recréer des unités et là pour le coup c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'unités ça va me coûter cher et c'était pas un bon plan stratégiquement parlant c'était pas un bon plan ce que j'ai fait bon malgré tout j'ai refait toutes mes unités ici j'ai encore un peu d'argent je vais bientôt pouvoir améliorer d'autres choses voilà la durée pendant 7 secondes là dessus pourquoi pas allez ça c'est pas mal donc là je suis au point B si je passe par le centre faudrait que je retourne à droite du coup pour prendre l'autre point il attaque le C le C c'est un fort le C c'est un fort ou alors parce que là en fait le problème c'est qu'il est loin de moi donc effectivement j'aurais pu aller tenter de le défendre mais c'est trop tard déjà donc je vais plutôt prendre ce point là et ensuite faudrait que je prenne son fort avant qu'il n'ait le temps de le défendre aussi mais ça me paraît compliqué la partie est très compliquée là pour le coup il me reste très peu de temps il a de l'avantage sur moi il a de l'avant c'est tout là c'est chaud c'est chaud c'est chaud allez-y chargez les gars on va donner le bonus je peux pas ah il est en cooldown mon truc ok j'avais pas vu ok je pourrais aider pour tuer eux mais là je les vois pas avec le porte-étendard derrière moi par contre c'est pas la folie je vois pas bien le juiz apparemment je touche pas ok à l'assaut les gars il est où le cooldown ? ah ouais 34 secondes ok aïe bon je vais directement le capturer il y a son armée qui arrive si j'arrive à capturer avant qu'il y ait son armée je peux anéantir son armée logiquement et on peut se mettre bien faut vite capturer par contre alors qu'est-ce que je peux améliorer ici aussi le cooldown effectivement qu'on pourrait descendre tac et lui aussi il vient pas si il va arriver ah il m'a pris le point F en fait en même temps c'est pour ça il me prend d'abord le point F je pense qu'il va venir ici juste après s'il vient ici c'est pas mal parce que je vous dis je vais pouvoir utiliser tous mes bonus et tout mais le problème c'est qu'il prend le F qu'est-ce qu'il fait maintenant là ? et il est horrible il vient pas il vient pas il va où ? il va prendre le A ah là il va falloir que je le backstab s'il prend le A par contre il attaque le A vraiment ok let's go faut que j'y aille vite par contre il est déjà arrivé non le A faut vraiment que j'arrive vite si je défends le A je détruis son armée je peux peut-être ouais mais je pense qu'il a assez d'argent pour refaire son armée en deux secondes en fait aussi allez-y chargez c'est le moment et là en détruisant son armée maintenant je peux contre-attaquer et c'est maintenant c'est maintenant on faut se mettre bien les gars allez-y on y va on y va on y va allez follow me je reprends le point F ah ouais non mais au niveau du score il a une nette avance sur moi je vais sûrement perdre la partie c'est dommage parce que c'est une partie serrée mais au moins c'est bien parce que ça vous montre que le jeu n'est pas simple le jeu n'est pas simple du tout après effectivement j'ai pas fait les meilleurs moves au monde non plus ça reste ma première vraie partie j'avais testé le jeu vite fait juste pour voir comment ça marchait et tout de pas être totalement perdu c'est la partie test là vraiment partie explication donc au moins je ne peux que m'améliorer maintenant c'est pas perdu encore mais il reste que deux minutes et honnêtement en deux minutes je vois pas très bien comment j'arriverais à faire autant de points si ce n'est en prenant tous ses forts mais non il est déjà au F en fait il est déjà en train de reprendre le F juste derrière attendez mais ça ça m'appartient ah oui ça c'est à moi je suis bête oui en plus si je suis bête alors là alors là ça va pas aider alors là ça va pas aider donc non là clairement c'est loose mais franchement c'était une partie très serrée pour le coup en fait ce qui m'a anéanti c'est à un moment quand on était encore trois équipes ce qui me tue c'est ça c'est quand on est trois équipes et que en gros ah tiens il y a le capture ça je l'avais déjà on va faire ça pour l'attaque et bon on va tout faire de toute façon mais ouais le moment où on était encore trois teams et que j'avais un peu les deux teams qui m'ont focus et qui qui m'ont ralenti de ouf j'aurais dû peut-être essayer de de sortir un peu des fights et d'aller plutôt capturer d'autres zones un peu plus tranquille être un peu plus stratégique de ce côté là et là le problème c'est que depuis qu'on est en 1v1 bah en fait il a commencé avec un avantage sur moi et j'arrive pas à reprendre cet avantage quoi allez 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 on attaque là c'est pas grave j'essaie quand même de prendre un max de points il prend le point E je pense que en plus en termes de score ça doit pas forcément rapporter plus l'effort ça doit être pareil que tout donc ouais plus qu'une minute c'est clairement lose en une minute je rattraperai pas 1000 de score surtout qu'encore une fois il a autant de points que moi donc bon bah première partie ça va être une lose c'est triste mais au moins encore une fois ça m'aura permis de bien comprendre les dernières fonctionnalités du jeu de vous le présenter entièrement justement que vous puissiez comprendre comment tout fonctionne là dessus et en même temps ça vous montre que le jeu n'est pas évident et qu'effectivement chaque décision compte et peut amener justement à certaines difficultés par contre je sais pas comment il fait parce qu'il a vraiment il a vraiment des hommes qui protègent partout alors que son armée est quand même assez grosse aussi hop ça se recapture donc là j'ai 4 points donc là ça recommence à tourner en ma faveur en fait mais le problème c'est que c'est trop tard le problème c'est que là regardez je vais aller prendre le point E donc ok j'aurai 5 points il n'en aura qu'un seul mais en fait il a trop de points d'avance regardez ça s'est joué vraiment à rien là ça s'est joué à rien franchement ça se joue à je pense j'ai allez 2 minutes de plus j'ai moyen de remonter pour le coup mais bon c'était la loose pour cette première partie et je vous dis encore une fois c'est pas plus mal au moins ça montre une nouvelle fois que même si le jeu paraît très simple il n'est pas si facile à gagner c'était juste la première mission du coup de la campagne je l'ai déjà perdue donc en l'occurrence c'est pas non plus si évident que ça mais du coup voilà ce jeu est assez simple c'est vrai que ça peut paraître répétitif je pense mais d'un autre côté avec l'aspect stratégique et tout je trouve ça assez sympa donc personnellement je suis assez chaud de faire une petite série sur le jeu justement de faire toute la campagne ensemble si ça vous dit donc voilà pareil que la plupart des découvertes j'aime bien voir un petit peu vos retours aussi avant de me lancer dans une série de voir si ça vous intéresse ou pas mais ouais je me ferais bien ça c'est un petit jeu de chill j'aime bien avoir un petit jeu de chill toujours un peu à côté aussi d'autres séries donc ouais je me ferais bien faire ça et puis clairement j'ai envie de prendre ma revanche sur le violet prochaine partie du coup je pense qu'on part direct déjà il n'y aura pas d'explication donc prochaine partie je pars direct je pars direct prendre des territoires d'entrée et je vais jouer beaucoup plus intelligemment dès le début ce qui me permettra aussi de ne pas prendre le léger retard que j'avais pendant les explications du tout début parce que comme une dernière au tout tout début c'est vrai que j'ai pas fait grand chose non plus même si je m'étais rattrapé en milieu de game mais du coup ça me permettrait de prendre un peu d'avance si les choses tournent mal après donc je pense clairement voilà si je recommence une partie je pense que j'aurai moins de mal à la gagner clairement mais voilà en tout cas merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos